bonjour à tous les cancers donc voici votre tirage donc votre tirage donc général pour le mois d'avril et le mois de mai donc c'est pour deux mois étant donné qu'il y a du retard donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire les deux en même temps savoir que de toute façon je n'ai pas fait de tirage sentimental il n'y aura pas de lien pour le tirage sentimental le sentimental peut apparaître dans le général donc voilà c'est comme je faisais au début alors on commence ici on vous parle d'harmonie de paix de donc de quelqu'un qui est dans l'harmonie dans la paix une personne ça peut être vous c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez et par rapport à cette personne qu'on parle d'harmonie et de paix donc éventuellement quelqu'un qui est dans la paix que vous voulez aller voir que vous voulez faire un déplacement éventuellement vous voulez faire un déplacement pour aller voir cette personne et là on parle de quelqu'un qui a de la connaissance qui est de la connaissance et donc qui sait des choses qui sait certaines choses et là excusez moi je bouge un petit peu et là on vous parle par contre que par rapport à cette personne ça peut la connaissance ça peut être vous qui avez la connaissance ça peut représenter aussi quelqu'un qui est de la connaissance que vous connaissez qui est dans qui fait partie de votre entourage mais par rapport à cette personne qui a de la connaissance et bien on parle d'amour comédie ce qui veut dire que soit c'est vous qui jouez la comédie de l'amour à quelqu'un soit il y a autour de vous quelqu'un qui joue la comédie à quelqu'un que vous connaissez donc un amour qui n'est pas vrai un amour qui est complètement faux qui est faux qui n'existe pas tout simplement alors concernant un amour faux et bien on parle de personne méchante on parle d'une personne méchante de jouer la comédie que les personnes qui jouent la comédie de l'amour c'est une personne méchante alors ensuite on parle d'ambition d'élévation donc soit vous êtes dans vous êtes une personne ambitieuse soit vous êtes en train de vous élevez vous élevez au niveau de la foi vous élevez au niveau de votre travail ça revient de l'ambition donc ça peut être soit au niveau du travail ambition soit si vous soyez des personnes autour de vous ou alors on parle de quelqu'un qui est autour de vous qui est en train de s'élever au niveau spirituel une élévation qui grandit spirituellement et concernant je pense que l'effet boomerang il ya un effet boomerang je pense que l'effet boomerang c'est plutôt un rapport avec eux avec l'ambition c'est pas vraiment c'est pas vraiment au niveau de d'une élévation l'effet boomerang ce sera plutôt au niveau de l'ambition et on parle d'effet boomerang pour une personne du signe poisson ou alors quelqu'un d'un signe d'eau une personne d'un signe d'eau et par rapport à cette personne d'un signe d'eau et bien on parle de jeu de jeu il ya c'est un petit peu comme si la vie de toute façon est un jeu dans ce système c'est un jeu donc quand on a compris que rien que la vie qu'on nous fait vivre qu'on fait avoir n'est qu'un jeu ben si on comprend ça on a tout compris donc il ya des il ya une personne d'un signe d'eau qui est dans le jeu par rapport à quelqu'un soit c'est par rapport à vous soit c'est par rapport à quelqu'un de votre entourage c'est un jeu un jeu c'est pour cette personne c'est un amusement on parle de jeu d'emmener quelqu'un dans un labyrinthe donc de dégarer quelqu'un cette personne qui prend plaisir à gérer quelqu'un on met quelqu'un dans un labyrinthe là où on parle de maison de foyer donc de maison ça peut être votre maison votre appartement parle de de votre foyer par rapport au foyer on parle de la mère donc soit la mère votre mère votre mère et que le foyer de votre mère et par rapport à votre mère et bien on parle d'hiver d'hiver donc soyez un froid avec votre mère soit il ya quelque chose qui qui s'est passé en l'hiver ou alors tout simplement c'est la carte de l'hiver ça peut représenter quelqu'un né en l'hiver ce que représenter quelqu'un qui est né en l'hiver et par rapport à cette personne née en l'hiver et bien on parle de pertes d'argent de pertes d'argent pour la mère des pertes d'argent pour quelqu'un éventuellement née au printemps il ya de toute façon il ya des pertes d'argent peu peu importe que la personne pour qui c'est il ya des pertes d'argent que ce soit pour vous pour des personnes autour de vous donc votre mère ou quelqu'un et enfin on parle de pertes d'argent donc au niveau du travail peut-être pour quelqu'un qui est né au printemps ou alors au printemps on est en plein dans le printemps donc on est au printemps donc voilà ça peut représenter des pertes d'argent maintenant à ce moment en ce moment ça peut représenter aussi des pertes d'argent pour quelqu'un qui est né au printemps bon il n'y a pas voilà là on parle d'une femme on parle d'une femme donc une femme qui fait partie de votre vie une femme qui fait partie de votre entourage cette femme on parle on dit que cette personne elle est d'un signe d'un signe d'eau comme vous elle est d'un signe d'eau elle est née en automne cette personne est née en automne et avec la carte de l'automne on vous demande éventuellement aussi de vous dépouiller de certaines choses de vous libérer de certaines choses négatives de vous libérer par rapport à des projections des projections que vous pourriez envoyer à des personnes de lui projeter des choses qui n'ont pas lieu d'être de lui projeter des énergies négatives pour la bloquer on parle de projection mais par rapport à ces projections parle de mensonge donc ce qui veut dire que c'est des choses étranges que vous pouvez éventuellement voir et bien on vous dit que c'est des mensonges on parle de mensonges et par rapport à ces mensonges il ya un choix à faire il ya un choix à faire entre deux entre deux routes entre deux routes entre deux personnes entre deux situations il ya un choix à faire et c'est lié aux mensonges ici on parle de colère bien vous êtes soit c'est vous qui êtes en colère vous êtes en colère ou alors c'est des personnes dans votre entourage qui sont en colère on parle de personnes en colère et on parle des autres les autres donc les personnes qui vous entoure les personnes autour de vous et que par rapport aux autres on parle de de quelqu'un il ya quelqu'un qui est dans le chagrin de chagrin de chagrin pour quelqu'un soit c'est vous alors d'un côté on parle de colère et puis après on parle de chagrin soit c'est vous soit c'est quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage et que par rapport à cette personne qui est dans le chagrin on vous demande de ne pas écouter les autres n'écouter pas les autres et parce que si vous écoutez les autres peut-être qu'ils vont vous pousser dans une mauvaise direction vous pousser à faire certaines choses qu'il faut pas et là on vous parle de révolution si vous écoutez les autres on vous demande de pas écouter les autres parce que peut-être parce qu'il y'a un chamboulement dans votre vie on parle de révolution dans votre vie cette révolution ça peut être en rapport avec la colère que vous ressentez éventuellement vous avez peut-être découvert certaines choses en rapport avec des personnes qui vous entourent et du coup ça crée une certaine révolution dans votre vie là on parle d'illusion donc soit c'est vous qui êtes dans les illusions soit c'est quelqu'un autour de vous on parle de quelqu'un qui est dans les illusions et concernant ces illusions on parle d'intrigues il y a des intrigues autour vous voyez des intrigues vous vous posez des questions vous vous posez des questions et mais et c'est en rapport avec des blocages concernant les vies passées ce qui veut dire que dans le passé dans d'autres vies dans d'autres vies il y a eu il s'est passé certaines choses qui font que maintenant vous vous posez des questions concernant ça crée des blocages dans votre vie et concernant les blocages des vies passées on parle on parle d'une personne qui perturbe la relation donc il est possible que quelqu'un perturbe une relation entre vous et quelqu'un il ya une personne qui perturbe la relation et la personne qui perturbe la relation est peut-être en couple donc que soit cette personne est en couple soit la personne qui perturbe la relation empêche une vie en commun donc c'est possible aussi que cette personne vous empêche de vivre avec quelqu'un de vous mettre en couple avec quelqu'un par rapport à c'est pas c'est juste peut-être pour ça que ça commence par les illusions parce que justement vu qu'une personne perturbe la relation ça commence par les illusions donc voilà et là on parle de déplacement vous avez envie de faire un déplacement on parle de déplacement de longue distance un long voyage un long voyage peut-être qu'on n'avait été pas des vous n'êtes peut-être pas dans le même pays qu'une certaine personne et du coup on parle de déplacement de longue distance et là on vous parle de communication vous allez avoir de la communication avec une personne donc ça peut être en rapport avec ce voyage ça peut être lié à la personne que vous allez voir on parle de communication mais par rapport à la communication et bien on vous dit qu'il ya des obstacles on vous dit qu'il ya des obstacles pourquoi parce que ça risque de partir en dispute il est possible qu'il y ait qu'il y ait eu des disputes avec cette personne ou alors vous allez vous allez vous disputer les obstacles c'est peut-être le fait de vous disputer avec quelqu'un on parle de dispute et concernant des disputes et bien on parle d'égarer quelqu'un ce qui veut dire que vous vous disputez parce que il ya peut-être des personnes justement en rapport avec cet égarement c'est à croire qu'il y en a un qui veut égarer et l'autre qui veut pas et du coup d'où la dispute là on vous parle d'évolution donc une évolution ça peut être au niveau professionnel ça peut être au niveau sentimental on parle d'évolution et de quelque chose qui évolue et par rapport à une évolution vous allez prendre une décision et cette la décision que vous allez prendre et bien vous permettra de vous libérer ça vous permettra ça vous apportera une libération on parle de libération de libération peut-être en soi c'est quoi que normalement vu que c'est le tirage pour le mois d'avril et mai automne c'est encore loin donc je pense peut-être qu'il ya une certaine libération par rapport à quelqu'un qui est né en automne et par rapport à cette personne née en automne on parle d'un prénom de quelqu'un avec la lettre V donc si vous avez quelqu'un autour de vous avec le prénom dont la lettre le prénom commence par un V et par rapport à cette personne dont le prénom commence par un V on parle d'échec il y a un échec donc un échec concernant ça commence par évolution ça finit par échec donc il est possible qu'il y ait des problèmes avec des personnes que c'est un petit peu comme si vous n'étiez pas libre de faire ce que vous voulez mais comme si d'autres personnes intervenaient et qui font que ça part en échec alors ici on vous parle d'harmonie de paix d'une personne qui est dans la paix dans l'harmonie et que dans sa vie dans sa vie de la paix et de l'harmonie et par rapport à cette personne cette personne elle est en train de s'élever spirituellement cette personne est en train de s'élever par rapport à la foi il y a une élévation on parle d'élévation et là on parle de quelqu'un qui est dans son foyer une personne qui est chez elle qui s'élève et c'est une femme et par rapport à cette femme vous apparemment vous êtes en colère ça peut être vous soit c'est vous soit c'est cette femme qui est en colère on parle de colère concernant des illusions alors soit de la colère parce que cette personne est dans les illusions soit de la colère parce que cette personne vous voyez peut-être qu'elle soit dans des illusions et puis donc on parle d'illusion de toute façon il y a une histoire d'illusion que ce soit vous ou cette personne il y a une histoire d'illusion et peut-être une illusion au fait de vous déplacer peut-être que vous vouliez donc faire un déplacement et que il y a quand même la carte des illusions concernant c'est juste au dessus du déplacement donc les illusions sont en rapport avec un déplacement apparemment ce qui veut dire que vous voulez peut-être faire un voyage mais que par rapport à ce voyage vous faites des illusions concernant un déplacement concernant un déplacement éventuellement une évolution s'il y a des choses négatives vous pouvez mieux éviter de faire un voyage pour aller voir une personne si vous êtes en colère c'est surtout pas en l'étant en colère qu'on décide de faire un voyage c'est très mauvais c'est très mauvais pour vous déjà prendre la route peu importe prendre la route ou aller voir quelqu'un en étant en colère c'est très négatif donc à déconseiller moi je vous déconseille parce que voilà on parle encore le voyage qui revient on parle de voyage et concernant un voyage et bien on vous parle d'effet boomerang on parle d'effet boomerang et là on vous parle de votre mère donc que c'est de votre mère qui il y a un effet boomerang en rapport avec votre mère et par rapport à votre mère et bien elle est peut-être remis en automne et par rapport vis-à-vis de ou alors avec l'automne ça peut représenter aussi le fait que vous essayez à vous dépouiller de certaines choses à vous libérer de tout ce qui est négatif déjà ce sera déjà c'est déjà une bonne chose si on fait ça se libérer du négatif ne pas écouter le mental négatif c'est ce que je conseille tout le temps donc et par rapport à cette personne et en automne on parle des autres elle fait partie des personnes peut-être que qui n'ont peut-être pas d'importance pour vous pas d'importance au sens où vous ne vous souciez pas trop j'ai pas l'impression que vous vous souciez de cette personne bien au contraire donc on parle des autres elle fait partie peut-être que cette personne elle attache beaucoup d'importance justement aux autres et par rapport aux autres aux personnes à l'entourage il y a des intrigues il y a des intrigues et des questions il y a des choses qui vous intriguent et vous vous posez des questions et vous avez envie de communiquer apparemment peut-être que vous n'osez pas on parle de communication on vous demande éventuellement de communiquer et communiquer et là concernant de la communication on vous dit en rapport une fois que vous aurez communiqué avec une personne vous allez prendre une décision on parle de décision donc qui va être reprise alors peu importe le domaine familial, sentimental, professionnel là on vous parle de connaissance soit c'est vous qui avez de la connaissance soit c'est vous qui avez de la connaissance soit il y a quelqu'un autour de vous qui a de la connaissance on parle d'une personne d'un signe d'eau d'une personne d'un signe d'eau et avec qui il y a un froid on parle aussi de quelqu'un de l'hiver ça peut représenter aussi donc ça peut représenter un froid ça peut représenter l'hiver la saison mais ça peut représenter aussi le fait que il y a quelqu'un dans votre entourage qui est née en hiver une personne qui est née en hiver et que cette personne née en hiver parle de projection de projection mais c'est des projections plutôt illusoires c'est des énergies négatives vous voyez pas les choses comme elles sont et concernant ces projections et bien ça apporte du chagrin il y a du chagrin et on parle de chagrin alors soit c'est vous soit c'est quelqu'un autour de vous et du chagrin de la tristesse et on parle de blocages il y a des blocages ce chagrin ça vous apporte des blocages concernant les vies passées du chagrin concernant le passé apporte des blocages dans cette vie mais c'est quelque chose d'ancien on parle de blocage on parle de blocage par rapport aux vies passées et ça crée des obstacles on parle d'obstacles donc il est possible que certaines choses se soient passées et un passé très lointain dans d'autres vies et qui font que maintenant ça apporte des obstacles dans cette vie-ci on parle d'obstacles mais concernant ces obstacles on parle de libération il va y avoir une libération alors ici on parle d'amour d'amour comédie mais c'est de la comédie ce n'est pas de l'amour c'est de la comédie c'est une comédie d'amour on fait croire à quelqu'un qu'on est amoureux d'elle on lui fait croire qu'on l'aime on lui fait croire qu'on pense à elle on lui fait croire qu'on pleure on lui fait croire des tas de choses parce que ceux qui ressentent les émotions et bien ils comprendront les émotions on peut les ressentir mais et que par rapport à cet amour et bien on vous dit que c'est un jeu c'est un jeu c'est juste un jeu un jeu pour une personne alors ça peut être les cancers ça peut être d'autres personnes qui sont dans ce jeu on parle de jeu donc d'amour comédie de jeu concernant aussi des pertes d'argent on joue avec une personne on joue avec une personne et concernant ces pertes d'argent bien on parle de mensonges qu'on parle de mensonges il y a peut-être eu des mensonges qui ont fait que vous ayez des pertes d'argent soit c'est vous soit c'est quelqu'un que vous connaissez qui fait partie de votre entourage et par rapport à ces mensonges par rapport aux mensonges on vous dit n'écoutez pas les autres de ne pas écouter les autres ce qui veut dire que les personnes autour de vous vous mentent alors on vous demande de ne pas écouter les autres parce que c'est des personnes qui vous entraînent voilà et on vous dit qu'il y a une personne une personne qui perturbe une relation une relation sentimentale une relation amicale enfin de toute manière il y a des personnes dans votre entourage qu'on vous demande de ne pas écouter qu'il y a une personne dans le lot qui perturbe une relation et par rapport au fait qu'on perturbe votre une relation que vous avez avec quelqu'un et bien on parle de dispute ça part en dispute il y a des disputes avec une personne donc dont le prénom commence par un V et là on parle de quelqu'un qui est né en automne donc il est possible que il y a une histoire il y a une histoire de d'un côté de sentiment d'autre côté des pertes d'argent enfin bon de toute façon il y a des tas de mensonges et c'est en rapport avec les personnes qui vous entourent de toute façon donc il est possible qu'il y ait des disputes avec quelqu'un dont le prénom commence par un V et que par rapport à cette personne il y a peut-être des mensonges avec une personne née en automne enfin il y a des histoires avec une personne née en automne peut-être que cet amour comédie est peut-être fait avec une personne qui est née en automne les pertes d'argent sont peut-être faites à cette personne aussi qui est née en automne donc il y a des choses pour moi qui ont été qui sont faites à cette personne c'est pas peut-être c'est sûr là on parle de méchanceté de personnes qui sont dans la méchanceté de personnes qui sont dans la méchanceté et qui veulent emmener quelqu'un dans un labyrinthe donc qui veulent emmener une personne dans un part de méchanceté des personnes méchantes qui veulent emmener une personne dans un labyrinthe et cette personne qu'on veut emmener dans un labyrinthe on parle d'une personne d'une personne éventuellement qui est née au printemps on peut éventuellement il y a des personnes méchantes qui veulent égarer quelqu'un qui est née au printemps et cette personne qui est née au printemps on parle de carrefour a un choix à faire a un choix à faire donc cette personne née au printemps et par rapport à ce choix il va y avoir une révolution dans sa vie donc ce qui veut dire que cette personne est fait partie de votre entourage de votre entourage parle de révolution dans votre vie concernant une vie en commun et par rapport à une vie en commun on veut égarer quelqu'un et par rapport à un égarement on parle d'échec alors ensuite ici on vous parle de souvenirs d'amour vous avez des souvenirs du passé vous avez des vieux souvenirs d'amour et que ces souvenirs d'amour vous apportent du chagrin et de la peine on parle de perte affective de solitude donc que vous avez une perte affective vous avez du chagrin vous avez du chagrin et de la peine et en même temps vous avez une perte il y a un manque une perte affective par rapport à une personne qui éventuellement est seule une personne qui est dans la solitude et là on vous parle d'un effet boomerang un effet boomerang on vous parle de reconnaissance donc l'effet boomerang ce que l'on fait ce sont les énergies que vous envoyez qui vous reviennent c'est pas les énergies de quelqu'un de quelqu'un d'autre donc on parle de reconnaissance et de récompense de reconnaissance et récompense par rapport à l'univers et par rapport à l'univers on vous demande d'être patient on vous demande de prendre patience de prendre patience et là on vous parle de quelqu'un de réincarné donc ça concerne sûrement une réincarnation peut-être que ça fait allusion effectivement c'est un petit peu bizarre il est possible que ça fasse allusion on vous demande éventuellement de prendre patience concernant quelqu'un qui est réincarné que vous connaissez donc que vous avez connu et que vous connaissez réincarné dans tel corps qui a tel prénom enfin bref et là on vous parle de conflits de défaites il est possible que par rapport à une personne vous soyez il y ait des conflits il y ait des conflits et concernant ces conflits ben on parle de défaites ça va pas se passer comme vous voulez et on vous demande d'avoir la foi on vous demande d'avoir la foi concernant un voyage en rapport avec un voyage et par rapport à ce voyage c'est pour aller voir une femme la mère universelle ça me sort la mère universelle donc vous voulez faire un voyage pour aller voir votre mère donc par rapport et là c'est en rapport avec du travail c'est par rapport à du travail vous voulez faire un voyage pour aller voir votre mère mais c'est en rapport avec du travail et par rapport à du travail alors ça peut être lié au travail qu'il y a de la jalousie il y a des personnes qui sont jalouses de vous soit c'est des personnes dans votre travail qui sont jalouses de vous et qui vous voient comme un ennemi on parle de jalousie d'envie ou alors c'est vous qui êtes dans ces énergies par rapport à votre mère concernant son travail vous êtes dans la jalousie vous êtes dans la jalousie vous voyez éventuellement cette personne comme une ennemie ça peut être la mère universelle ça peut être quelqu'un d'autre vous voyez la mère comme une ennemie on parle de jalousie et d'ennemis et là on parle de vol et de perte et par rapport à un vol et une perte si bien ça vous apporte de la joie de la joie et du bonheur il n'est pas bon de se réjouir du malheur des autres on parle de joie et de bonheur pour quelqu'un éventuellement qui est né en hiver quelqu'un qui est né en hiver qui fait partie de votre entourage et par rapport à cette personne qui est née en hiver on parle de mauvaise base de départ soit cette personne est née en hiver soit il y a un froid avec une personne avec qui il y a eu des mauvaises bases de départ c'est peut-être les deux aussi et on parle de mauvaise base de départ avec une personne on parle d'une personne avec le prénom commençant par la lettre J et là on parle de quelqu'un qui est né en automne quelqu'un qui est né en automne et que par cette personne qui est née en automne vous la voyez comme une marionnette comme une personne soumise et par rapport à cette personne que vous voyez comme une marionnette et bien on parle de démarches de démarches de papier à faire de démarches administratives et là encore la carte de l'hiver qui ressort donc peut-être par rapport à ces démarches il y aura peut-être un froid il y aura peut-être quelque chose qui va être froid qui va peut-être pas évoluer comme vous voulez ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en hiver ou ça peut représenter l'hiver tout simplement et là par rapport à cette personne éventuellement qui est née en hiver on parle de protection il y a une protection donc sur cette personne ici on vous demande excusez-moi d'accepter il y a des choses qui descendent de l'univers pour vous on vous demande de les accepter on vous demande de vous ouvrir aux opportunités pour un véritable changement et d'accepter certaines choses qui viennent vers vous et des choses qui viennent vers vous mais des signes des choses qui arrivent de l'univers et là on vous parle de trahi on vous demande d'estomper le souvenir d'une trahison et de restaurer la confiance en vous donc il faut c'est un petit peu comme si on vous dit ben il faut tourner la page et on vous dit que vous avez trop tendance à être sur la défensive que votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre tout le temps donc on vous demande de lâcher cette cette attitude d'être tout le temps sur la défensive pour aller de l'avant d'être tout le temps sur la méfiant méfiant et ici avec la planète Vénus on vous dit de laisser parler votre coeur il vous guide vers l'action qui est juste donc voilà ben écoutez j'espère que ce tirage pourra vous aider du moins je vous le souhaite je vous remercie et je vous dis au revoir